Bonjour! J'ai décidé de faire une petite série de capsules sur un livre de Cyril Barrette, un petit livre que je recommande chaudement, qui s'appelle « Aux racines de la science ». Alors, j'ai expliqué dans d'autres vidéos que la science est une démarche, une méthode, une approche par laquelle on cherche à obtenir des connaissances. J'ai aussi déjà dit que la séparation entre philosophie et science n'est pas nette. Elle existe, mais elle n'est pas nette. Alors, je rappelle que les premiers pas de la pensée rationnelle, avec les présocratiques, ont été les premiers pas aussi bien de la science que de la philosophie. La science, selon la définition stricte qu'on lui donne aujourd'hui, une séparation qui la sépare passablement clairement de la philosophie, elle ne date que de quelques siècles. La philosophie de nos jours, elle ne peut pas, elle ne doit pas ignorer les connaissances qu'on a acquises et celles qu'on continue d'acquérir grâce à la science. J'ai aussi déjà dit que la méthode scientifique elle-même relève de la philosophie, plus précisément de la philosophie des sciences. C'est sur ce point-là en particulier que j'aimerais développer dans cette première vidéo de la série sur le livre de Cyril Barrette. Alors, à la base de la science, il y a une série de postulats philosophiques. Le philosophe Luc Ferry, le philosophe français contemporain, il parlerait probablement de participerie philosophique. Mais de toute façon, que vous appeliez ça des postulats ou des participeries, ce qui est clair, c'est qu'il y a de la philosophie à la base même de la science. Et en m'inspirant directement du livre de Cyril Barrette, je vais parler de ses postulats. Je commence par les énumérer. Le réalisme, le matérialisme, le déterminisme et un quatrième qu'à défaut du mieux, j'appellerai l'empirisme. Même si le mot empirisme réfère très souvent à autre chose que ce que je veux dire ici, mais je m'expliquerai dans quelques instants. Je vais commencer par le premier postulat que j'ai mentionné. La science est réaliste. Ça signifie qu'en science, on part des deux postulats suivants. 1. La réalité existe indépendamment de l'esprit humain et indépendamment de nos perceptions. Pour le dire plus simplement, le réel existe pour vrai. Cette tasse n'est pas un produit de mon esprit. Je la vois, je la sens avec mes mains, avec ma bouche quand je bois dedans. Mais si je ne la voyais pas et ne la touchais pas, elle existerait quand même. De même pour les autres éléments du réel. Pour le dire autrement, il existe une réalité objective. 2. Deuxième postulat. 3. Cette réalité objective, on est capable de la connaître au moins partiellement, dans la mesure où nos perceptions sont en partie fidèles à la réalité. Et ici, on touche à un autre des quatre postulats que j'ai mentionnés, celui que j'appelle à défaut de mieux l'empirisme. En science, on part du postulat que les données empiriques, c'est-à-dire obtenues par l'observation, sont fiables. Cependant, il faut que les données empiriques, il faut qu'on retrouve à peu près les mêmes données empiriques plusieurs fois. Il faut que les observations, les expériences s'accumulent et il faut aussi que plusieurs personnes arrivent au même constat. Le réalisme, pour revenir au postulat du réalisme, il est l'opposé du relativisme et du constructivisme. Les relativistes considèrent qu'il n'y a pas de vérité objective que la perception de chacun est sa propre vérité. Donc, la vérité est individuelle, relative à chacun. Les constructivistes, eux, considèrent que la vérité est propre à chaque société. Chaque société construit sa vérité et pour une société est vrai ce qui est considéré comme vrai par une majorité de ses membres. La science, elle n'admet ni le relativisme ni le constructivisme. La démarche scientifique repose sur le postulat que la vérité n'est ni personnelle ni construite. Elle est plutôt objective et on doit la découvrir. On n'invente pas la vérité. On ne construit pas la vérité. Elle nous précède et on la découvre. Et pensez-y. On ne ferait pas de science. sans admettre le réalisme. Le but de la science, c'est de découvrir des choses, de comprendre des choses qu'on ne comprend pas encore. On veut acquérir une connaissance de la vérité. Si on ne part pas du postulat qu'il existe une vérité objective à découvrir, bien, on ne fera pas de science. Si on est constructiviste, on ne cherchera pas à découvrir la vérité. On va chercher à la construire. Tout ça rejoint les propos de Sokal et Bricmont dans un texte dont j'ai parlé dans une autre série de vidéos. Vous pouvez cliquer sur le lien sous celle-ci pour regarder cette série. Je passe au postulat suivant. La science est matérialiste. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ici, je vais carrément citer un extrait du livre de Cyril Barrette. Tout ce qui existe dans l'univers est matériel ou découle de la matière. L'énergie, les forces telles la gravité et les forces atomiques et les propriétés émergentes telles la vie ou l'esprit. Ainsi, la force d'attraction ou de répulsion entre deux aimants est réelle, mais immatérielle, comme la vie et l'esprit. Ils sont immatériels, mais sont tout de même des états particuliers émergents de la matière. Donc, en science, on postule que tout est matière ou émergent de la matière. On exclut les explications surnaturelles. Troisième postulat, La science est déterministe. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos que la science cherche à répondre à des pourquoi de causalité. Pour citer à nouveau Barrette, les lois de la nature sont causales. Tout effet est produit par une ou plusieurs causes et les causes précèdent toujours les effets. Comprendre consiste justement à découvrir les relations causales. Le philosophe écossais des vidéos m'est connu justement notamment pour avoir fait remarquer qu'on ne peut pas observer la causalité. Elle n'est pas elle-même une donnée empirique. Elle est un postulat philosophique. On peut observer qu'un phénomène en précède un autre. On peut observer qu'un phénomène A est toujours suivi d'un phénomène B. Du moins, à chaque fois qu'on observe le phénomène A. mais on n'observe pas que A est la cause de B. C'est un postulat philosophique. Mais comme les autres postulats philosophiques qu'on retrouve à la base de la science, il est justifié. Et pour la même raison que tous les autres. C'est justifié d'admettre le réalisme, l'empirisme, au sens où je l'ai précisé, bien entendu, le matérialisme et le déterminisme parce que la science fonctionne. En utilisant une approche réaliste, empirique, matérialiste et déterministe, on a du succès dans nos tentatives de prévoir certains phénomènes et même d'en contrôler certains de façon à faire notamment de la médecine et de la technologie. Ce sont donc, pour ainsi dire, des postulats philosophiques qui ont fait leur preuve.